Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 juillet 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Et que sa joie soit votre force. Amen. Alors, je viens apporter un message du Seigneur et qu'il nous rappelle quelque chose de très important dans les temps dans lesquels nous sommes. Alors, je l'avais depuis hier et je l'apporte aujourd'hui, c'est Joël. Allons-y dans Joël 2. Joël 2, le verset 12. Appel à la repentance. Maintenant encore, dit l'Éternel, « Revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repint des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, l'Éternel, non, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur pour nous. Amen. Aujourd'hui. Il nous demande de nous repentir. Amen. De venir, de prendre le sac, la cendre, de déchirer nos cœurs. Amen. Et le même Seigneur a dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de lui qui le souille. Autrement dit, ce qu'il y a en dedans, là, ce qui sort, là, c'est ça, notre ordure, ou bien notre bénédiction. Alors, si à l'intérieur, c'est rempli de saleté, il n'y a rien de bon qui sortira par la bouche. Ça sera toujours la saleté. Il nous appelle donc à tout faire pour, alors que nous sommes dans ce temps-là, régler les choses qui doivent être réglées. Et mieux, il parle à tout le monde, à l'époux, à l'épouse, aux enfants, aux adolescents, aux vieillards, aux jeunes, et même, et même, il dit aux sacrificateurs et aux serviteurs de venir pleurer devant l'éternel. Dieu a-t-il besoin de le dire aux sacrificateurs? Dieu a-t-il besoin de dire à ses serviteurs, à ses sacrificateurs, venez pleurer devant moi? Non, il n'a pas besoin. Parce que c'est leur travail d'amener le peuple à la repentance. C'est leur travail de dire au peuple, réveillez-vous en sonne de la trompée, réveillez-vous, on est dans le temps. Mais non, hélas, ils sont les premiers qui vont s'afficher à la télévision pour s'injecter du liquide et puis plusieurs ont été payés aux Etats-Unis et puis ils viennent, ils prennent leur part, Amen, et puis ils conduisent le peuple aveugle carrément loin de Dieu. Les sacrificateurs aujourd'hui ne parlent plus pour Dieu, ils parlent pour leur poche. Et Dieu te dit, si ton sacrificateur, si ton pasteur est de ce type-là, vas-tu livrer ton âme en le suivant? Ne vas-tu pas te ressaisir et dire, d'accord, il est tombé, c'est un être humain et moi, je dois tenir. Dieu t'appelle à tenir parce que la seule personne qui est ton berger, qui est ton directeur, qui est ton seigneur, qui est ton maître, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un humain. Il a dit, n'appelez personne directeur, n'appelez personne maître, n'appelez personne professeur, n'appelez personne leader. Pourquoi? Parce que si tu mets ton cœur dans les êtres humains, ils vont t'égarer. Et tu avais une fois dit que oui, c'est mon leader, c'est mon père spirituel, et puis nénénéné, et puis nénénéné. Et cette personne va te conduire dans l'erreur. On est dans le temps où chacun doit s'examiner et dire, Seigneur, montre-moi mon péché afin que je puisse le confesser devant toi et être prêt quand tu viendras. Nous sommes dans le temps où plusieurs pensent qu'ils n'ont pas besoin de se répentir. Et quand tu apportes une parole à quelqu'un de la part du Seigneur, là où il y a le mot repentance ou quelque chose, ah, en tout cas, il n'est pas content. Parce que tout le monde veut qu'on dise que tout ce qu'ils font c'est correct. Voilà la génération qu'on est. On nous a éduqués à ce qu'on dit bon, c'est bon, 100 sur 100. 98 sur 100. Tout ce que tu fais, c'est bon. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu, il vient parler à ses enfants comme un père et le moment, il va te féliciter, ça va venir. Mais quand il voit quelque chose qui est tortueux, il te dit, arrange ça qui est sous le point d'être souillé. Il dit, arrange ça. parce qu'il t'aime. Mais malheureusement, nos pensées nous égarent. Nos pensées nous envoient loin de Dieu. Et les leaders que nous avons mis sur notre vie nous envoient aussi loin de Dieu. plusieurs se sont attribués des leaders. Mais Jésus-Christ nous dit de ne pas nous confier aux hommes. Il dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Alors, jusqu'où le leader a-t-il une ascendance sur toi au point où tu ne sois pas capable de lui dire que tu es dans l'erreur? Jusqu'où? Malheureusement, c'est la génération que nous sommes. C'est quand la Bible parle de faux prophètes remplis sur la terre et Jésus dit, ils vont vous dire, Jésus est ici, Jésus est là, il dit, n'allez pas. N'allez pas. Mais, concentrez-vous à vous repentir. Parce que Dieu ne dédain pas un cœur brisé et contrôl. Jérémie 5 Excusez-moi. Verset 23 Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur « Créons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Car, ils se trouvent parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseauleur qui dresse des pièges. Ils tendent les filets et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants dans bon point. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils se défendent, ils ne défendent pas, pardon, la cause de l'orphelin. Ils prospèrent, ils ne font pas droit aux indigents. Ne châtirais-je pas ces gens-là ? dit l'Éternel. Ne me vengerais-je pas d'une pareille nation. Portrait de notre génération. Portrait de notre époque. Portrait de notre temps. Portrait, portrait, pardon, de 2021. C'est le portrait vraiment de tout ce qui se passe autour de nous en tant que chrétiens. et Dieu dit, ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Quel est l'état de ton cœur, mon frère et ma sœur ? C'est quoi l'état de ton cœur ? Ils ne disent pas dans leur cœur, créons-les-t-il notre Dieu qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière saison. Il dit, car, verset 26, il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes. L'oiseleur, il prend des oiseaux. Mais dans le peuple de Dieu, il dit qu'il y a des méchants. Ils tendent des pièges pour prendre leurs frères. Ça veut dire quoi tendre le piège à son frère ? Ça veut dire conduire ton frère dans le péché. Ça veut dire t'organiser pour que ton frère tombe dans le péché alors que lui fait tous les efforts pour demeurer droit avec Dieu. Toi, tu passes ta vie à tendre le piège à ton frère et à ta sœur pour qu'il tombe dans ton filet. Et Dieu appelle cela la méchanceté. Et Dieu nous dit repentance. Repentance. et repentance. On ne peut pas continuer de mener une telle vie. On ne peut pas continuer de vivre comme si Dieu n'existait pas. Ou bien continuer de vivre comme si on était maître à bord dans notre propre vie. Alors que c'est Dieu qui est le maître de tout l'univers et qui gère l'univers. Et si tu donnes ta vie, il te conduira à bon port. Et si tu ne donnes pas aussi ta vie, tu périras avec les rebelles. Et aujourd'hui, tu viens t'intéresser à t'examiner, à te regarder et à voir si vraiment tu es en train de marcher selon Jésus. Et au cas où l'Esprit te montre que ce n'est pas cela vraiment, il n'y a pas de honte. Viens devant Dieu. Le cœur brisé, le cœur contrit. Viens ! Mais ne passe pas ton temps à suivre les sacrificateurs, les bergers. Ne passe pas ton temps à te plaindre d'eux. Tu n'auras rien d'eux. Si un berger, un sacrificateur est rendu là, c'est parce qu'il est sur la voie de l'égarement. Comment va-t-il t'aider ? Alors qu'attends-tu de lui ? Prends donc ta Bible. Vas-y, demande Dieu. Va prier. Repends-toi. et crie. Il entendra ton cri et il viendra. Il te sortira du piège dans lequel tu es tombé. Parce que c'est cela notre Dieu. Jérémie 8, le verset 4. Dis-le, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir ? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétulés garomans ? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Et il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit qu'est-ce faire ? Comme un cheval qui se lance au combat. même la cigogne connaît dans les cieux la sacaison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent les temps de leur arrivée. Excusez-moi. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire nous sommes sages ? La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que c'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus. Ils sont consternés. Ils sont pris. Voici. Ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelles sages sont-ils ? C'est pourquoi on va s'arrêter là. Ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Quels sages sont-ils ? Ils ne savent plus se répandir. Et puis ils sont dans de perpétuer les garomains. Ils persistent dans la tromperie. Ils refusent de changer leur voie. Et puis ils se détournent de Dieu. Alors le Seigneur dit la cigogne la tortorelle tout ça ils connaissent le temps mais mon peuple ne connait pas le temps dans lequel nous sommes. Plein d'enfants de Dieu ils sont ignorants dans le temps dans lequel nous sommes. Ils ne réalisent pas que Jésus-Christ est à la porte. Plein, plein, plein ils continuent de courir après les futilités de ce monde. Ils continuent de courir après l'argent après une belle retraite. Ils courent, ils courent, ils courent. Tu n'auras pas le temps de vivre ta retraite tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas ça? Mais tu auras Corridon en vin pour accumuler de l'argent qui ne te reviendra même pas. Parce que si tu n'es pas enlevé tu vas adorer l'antichrist. Tu seras esclave de l'antichrist. Il sera ton maître il va apprendre tout ce qui t'appartient tu vas travailler pour lui c'est tout. Et nous sommes dans ce temps-là où il sera révélé s'il ne l'est déjà à ton esprit. Dieu, tu seras l'anisienne d'eux. Excusez-moi. Excusez-moi. Que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître le fils de la perdition. De Saint-Lucien 2 verset 3 L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclame à lui-même Dieu. Si tu n'es pas enlevé si tu n'es pas mis en sécurité par notre Seigneur Jésus-Christ tu vas adorer cet homme-là. Il est déjà là sur la terre il est déjà prêt tu vas l'adorer. Pourquoi? Parce que ton corps sera transformé conforme au système. tout ton ADN les cellules de ton corps tout ton être sera transformé pour que toute ta vie tu sois un robot pour cet homme-là. Et tu passes ta vie à calculer à accumuler de l'argent pour ta sécurité mais quelle sécurité il y aura? Si tu as une seule chose que tu dois faire c'est de passer ton temps à te repentir pour être prêt et la partie que les gens n'aiment pas entendre les enfants de Dieu n'aiment pas entendre Amen c'est celle-là que je veux te dire ouvre grand tes oreilles ouvre les grands si tu veux te sauver si tu veux échapper alors ne crains pas la mort physique écoute-moi bien si tu veux t'échapper de ce qui est en train de se passer sur cette terre maintenant alors ne crains pas la mort physique je répète une troisième fois si tu veux t'échapper de ce qui est en train de se passer maintenant sur la terre soit de ceux qui ne craignent pas la mort physique si tu crains la mort physique tu ne t'échapperas pas et tu seras esclave de ce monsieur-là de tout bord de tout côté tu es coincé tout bord tout côté tu es coincé soit tu es avec Jésus et tu es de ceux qui ne craignent pas la mort tu te dis peu importe ce qui arrivera je suis avec Jésus soit tu aimes la vie et tu vas adorer cet homme-là le fils de perdition il est déjà prêt tout est prêt tout est en place il n'y a que toi qui es ignorant il n'y a que toi qui es dans le leur il n'y a que toi qui continues de croire que tu as le temps que c'est lointain que le gouvernement bon voilà il va faire ceci il va faire cela il n'y a que toi qui es dans l'illusion parce que les véritables enfants de Dieu qui se préparent ils ne sont pas dans l'illusion ils savent tout simplement que vivant ou mort ils sont avec leur Seigneur c'est tout si tu es attaché à un bien sur la terre tu ne partiras pas parce que ton coeur sera là si tu as un seul bien ton coeur sera là où il y a ton bien mais si Jésus Christ c'est ton trésor alors ton coeur sera là où il y a Jésus et là où il y a ton trésor là sera ton coeur et peu importe ce qu'on te proposera tu te retrouveras du côté où se trouve Jésus égaré dans ce temps dans lequel nous nous trouvons ressaisis-toi arrête de compter sur qui que ce soit compte sur le Seigneur Jésus Christ à travers le Saint-Esprit compte seul sur Jésus il t'aidera à être vainqueur que le Seigneur bénisse sa parole je vous aime beaucoup et Dieu davantage Maradatha Jésus revient Amen et Amen soyez bénis Sous-titres par Jésus